Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dernier conseil de ville, c'était le mardi 28 mars 2023. Et il y a des citoyens vraiment mécontents qui habitent à l'intersection des rues Mailloux et avenue du Parc à Saint-Luc qui ont vu un beau matin des centaines d'arbres être coupés à blanc. Et on se demande bien pourquoi. Madame Gendreau. Là, je pense que j'ai peut-être des personnes que c'est beaucoup pour la même affaire. Madame Gendreau, puis après Marie-Jo et Anthony Adoroateau. OK, c'est bon. Alors, Madame Gendreau, allez-y. Oui, bonjour. Je vous écoute. Donnie Gendreau. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, tout le monde. Moi, je suis ici pour un problème que je vis près de chez moi. J'habite la rue Mailloux depuis 1976. Quand on a bâti, on a fait attention à nos arbres qu'on protégeait. On a un boisé qui est extrêmement beau. Sauf que j'ai un voisin qui, la semaine dernière, le 8 mars, a décidé de faire une coupe à blanc sur son terrain. Alors, tous les arbres ont été coupés. Ça a été d'une tristesse incroyable. Ça, ça s'est fait le 8. La loi, la politique sur les arbres était en application le 9. Et son permis était daté du 15 mars. Alors, je m'explique vraiment. Attendez, là. Le 8, le 9, le 15. Le 8, c'était la coupe à blanc. Oui. La politique de l'arbre était en vigueur à partir du 9 mars. C'est ça. Son permis datait du 15 mars. Oui, sur son terrain, ce qui est affiché. Alors, vous comprenez qu'on se pose beaucoup de questions. C'est vraiment désolant de voir ça. Et on voulait avoir des réponses à savoir qu'est-ce qu'il y en est de tout ça. Comment on peut faire une coupe à blanc en 2023? Si on peut bâtir quelque chose, il y a des terrains qui ne sont pas boisés. C'était vraiment une vingtaine d'arbres qui ont été coupés, des arbres matures. Là, je ne sais pas quoi vous répondre, là, parce qu'une semaine après, vous vouliez tenter une réponse. Je suis aussi désolée que vous, là. Je ne tenterai pas de réponse, Mme Gendreau, parce que ça va me prendre des détails. Mais si vous voulez, me demeurer après. Les détails s'en viennent. OK, les détails s'en viennent. OK, vous êtes en collectif. C'est bon. Merci, Mme Gendreau. On va attendre les détails. Alors, c'est Marie-Jo et Anthony Adornato. J'ai démoli votre nom, là. Désolée. Oui, d'accord. Premièrement, bonsoir, Mme la mairesse et tous les conseillers. Bonsoir. Moi, c'est Anthony Adornato, Marie-Jo Boucher. On est propriétaire du 200 rue Mailloux. Donc, on vient voir pour un peu la même raison. Différents points à apporter, par contre. C'est Belémion, 159 Avenue du Parc. Je vais laisser mon épouse poser ses questions. Parlez devant le micro, parce que pour des fins d'enregistrement, là, je pense qu'il faut qu'ils me le disent. Bonjour tout le monde. Bon, suite à ce que ma voisine Denise disait, donc, suite à la coupe des arbres, on a appelé à la Ville pour savoir qu'est-ce qui se passait, puis comment c'était possible qu'une personne coupe autant d'arbres comme ça. On s'est fait répondre que c'était pour un projet d'agrandissement de maison, pour la suite apprendre que finalement, par un voisin, que finalement, c'était un projet qu'ils allaient faire 24 chambres dans cette maison-là pour des déficients mentaux. Bon, ma première question est, pourquoi la Ville a approuvé un tel projet dans un quartier résidentiel? On a de la difficulté à comprendre. Mais c'est un projet d'habitation, alors sa place est dans un quartier résidentiel? Je ne comprends pas, là. Mais c'est 24 chambres. OK. Écoutez, je prends la question. Vous avez la réponse? Oui, j'ai la réponse. Bonsoir. C'est un projet du ministère, donc c'est un projet du ministère, gouvernement provincial. Le ministère de la Santé et des services sociaux. Exactement. Et le gouvernement peut implanter comme ça, c'est un bâtiment à ce moment-là d'assistance. Ils peuvent s'implanter comme ça à l'endroit où ils le désirent et ils n'ont pas besoin d'autorisation de la Ville. On a, un de nos voisins ici a parlé avec le député au provincial qui dit que ça ne relève pas. Ça relève de la Ville. Que c'est le municipal qui a pris cette décision. Ils ne sont même pas au courant de ce dossier-là. Bien, probablement que le député n'est pas au courant, mais j'ai l'impression que… Mais habituellement, bon, je vais passer à ma deuxième question. Habituellement, quand il y a des projets comme ça qui se passent, ce projet-là me semble que ça a été très confidentiel. Il n'y a personne qui a eu de l'information, on n'a pas… Puis la maison s'est vendue, si je ne me trompe pas, il y a un an. On a appris ce qui se passait quand on a vu la coupe des arbres, qui est un an plus tard. Pourquoi les citoyens n'ont pas été consultés? Je veux dire, c'est un gros changement dans notre environnement. Puis ça semble avoir été très fait secrètement. Moi, je l'ai appris aujourd'hui, alors je ne peux pas tellement répondre à votre question. Non, ça ne peut pas être tout ce que c'est eu, on ne l'a pas. Attends, non, non. Parlez dans le micro si vous voulez parler. Rapidement. En tout cas, moi, je l'ai suivi aussi, je l'ai regardé tout à la lettre. On ne s'est pas passé dans nos mains, probablement parce qu'il ne dérogeait pas à aucune loi. Quand les demandeurs font des demandes aux fonctionnaires qui sont dans leurs droits, ça ne passe pas sur notre bureau à personne ici parce que ça respecte toutes les règles. Probablement qu'il devait respecter les règles. Non, je vais revenir à ce que je disais, là. C'est parce que la loi sur les services de santé sociaux prévaut sur la réglementation municipale. Quand le ministère vient de l'implanter, dans ce cas-là, c'est un 24 chambres, effectivement, pour les ressources intermédiaires liées au CI3S. Ils peuvent s'implanter, ça n'a pas besoin d'autorisation municipale. On n'a rien à dire? Non. Non, ça ne passe pas au CIU, ça passe, on ne l'a pas vu. Oui, on va laisser, parce que je pense qu'on a d'autres détails. D'autres détails, regarde, on va finir par voir le portrait au complet. M. Sylvain Rodier. Oui, je pense qu'à la longue, là, on va avoir le portrait global. C'est ça, vous allez tout savoir. Allez-y. Bien, tout savoir, c'est un bien grand mot, là. C'est ça. Bonjour. Bonjour, M. Rodier. Sylvain Rodier, 163 Avenue du Pâques. Vous êtes vraiment voisin, vous, là. Je suis le voisin. Vous, vous êtes le voisin, parce que les autres sont en face. Oui, je pense qu'il y a peut-être un petit point qu'il faudrait vérifier au niveau de la règle, en fait, des lois. L'article de loi 303, qui dit, au chapitre 24.0.2, qui dit qu'on n'a pas le droit d'avoir plus que de neuf présidents ou neuf chambres. C'est bien marqué dans l'article de loi. L'article de loi 308. De quelle loi, M. Rodier? La loi du Légis-Québec. Oui, mais Légis-Québec, c'est un site web. C'est quoi, le nom de la loi? Bien, moi, c'est ce que j'ai comme information. C'est la loi comme 308, qui dit qu'effectivement, ce que vous venez de dire, qu'il n'y a personne qui peut s'opposer à un établissement comme ça. Mais par contre, à l'avenant de tout ça, du 303… Bien, bien, donc, la question, c'est, si vous disiez qu'il ne pouvait pas avoir plus que tant de chambres, là, il y en a 24, on va aller aux nouvelles, là. Oui, parce que c'est… On va aller aux nouvelles. La personne qui va avoir une bâtisse de neuf chambres ne voudra pas avoir le moment pour faire une bâtisse comme ça. Si on va vers 24 chambres, c'est plus payant, donc, il peut aller de l'avant. Bien, c'est une clientèle particulière aussi. C'est une clientèle à desservir. C'est une clientèle… Ce que ça veut dire, par exemple, c'est qu'avec cette clientèle-là, il va y avoir des services dans la bâtisse, là. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, mais ça demeure quand même une bâtisse qui est dangereuse, qui est dangereuse quand même. Dangereuse. Bien, c'est des troubles mentaux. C'est ce qui nous a été confirmé par la Ville. Bien, bien… Donc, des cas qui peuvent être lourds, des cas que… C'est pas… Vous savez, vous savez, peut-être, là, mais vous savez, là, on jase, là. On jase des personnes qui sont… Puis, je ne prends pas la défense. Je vous le dis, moi, avant, aujourd'hui, là, parce que Mme Racine-Lehoux, elle m'avait sensibilisée à ça, qu'on aurait de la visite sur la question. Puis, j'ai eu le temps de réfléchir. Mais, vous savez, je ne sais pas, au vu et au-dessus de ce qu'on a vécu depuis quelques temps, un édifice où est-ce qu'il va y avoir des gens en santé mentale, puis avec des services. Moi, j'ai moins, personnellement, puis ce n'est pas pour consoler personne, là, mais moi, personnellement, j'ai moins peur de ça que quelqu'un qui est dans notre société, pas diagnostiqué, pas médicamenté, puis que c'est une bombe à retardement, là. Là, au moins, c'est un endroit où, à mon avis, il va y avoir des services. Mais une fois que j'ai dit ça, là, on va faire nos validations. – C'est un quartier résidentiel. – Il y a plein d'endroits autres que d'aller s'installer dans un endroit résidentiel. – Je comprends. – Il y a plein d'enfants. – Je comprends. Je comprends. – Dans le fond, nous, je sais, vous ne pouvez peut-être pas rien faire au niveau municipal, mais c'est votre avis. – Mais on va au moins se renseigner sur tout ce qui a été fait en amont, là. On va avoir les réponses à ça, je vous le promets. Puis il y a M. Fontaine qui brûle de dire quelque chose. – Oui. Moi, dans votre histoire, ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est les arbres qui sont coupés. Je trouve ça dégueulasse, couper tous ces arbres-là. Mais je peux vous donner un petit peu mon expérience de vie. Ma mère a travaillé au renfort pendant 30 ans. Ma mère a hébergé à la maison. On avait deux blocs appartements sur le rue Cardinal. Et puis, je peux vous dire que notre voisinage n'a pas été importuné. Moi, j'ai été élevé avec des handicapés intellectuels. Et le voisinage n'a pas été du tout perturbé par le fruit de son travail. Pendant 20 ans, j'ai vu ça. Je peux vous poser une question? – C'est l'expérience de vie, là. – Je peux vous poser une question? – Oui, absolument. – La maison est à vendre. Qui va acheter la maison? – Il y a des maisons qui sont vendues à côté de nos deux blocs. – À Bonbrit? – Au prix du marché, je crois. Je n'étais pas là, là. – OK. Ça répond. – Mais M. Rodi, on va aller aux informations, là. Voir vraiment si de notre côté, on se préoccupe quand même des citoyens, là. Alors, on va aller voir ça, là. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre après. Est-ce que vous aviez terminé? Je ne veux certainement pas vous interrompre. – Non, c'est bon. – C'est bon? – Merci. – M. Charrette. M. Charrette ou M. Vivier? – Vivier, je peux dire. – Vivier. – M. Charrette est parti ou… – Non, il n'y a pas de parole. – OK. OK. Vous avez donné votre droit de parole. – Non, il n'y a pas de parole. – Vous y allez? OK. OK. De manière à faire le casse-tête comme il faut, là. Vous avez un ordre. C'est bon, c'est bon. J'adore ça. – Allez-y, M. Vivier. – Ah! Je pense qu'il va vous en rester. – Allez-y, M. Vivier. – Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, les conseillers. Comme on est un groupe de voisins, moi, je suis 204 Rumailloux. Le terrain, mon terrain arrière est sur le bâtiment qui est en train de se construire. Il y a des permis partiels qui ont été émis. Ils ont commencé à excaver. J'ai trois pépines. À la place d'avoir 30 arbres, j'ai trois pépines. En arrière avec des montagnes. Puis, éventuellement, je risque d'avoir 24 chambres. Là, on va sortir dehors, on va prendre mon café, on va avoir 24 mètres, ce qui va donner chez moi. Fait que j'ai parlé au directeur fédéral, député, Louis Lemieux. – Ça, c'est provincial, M. Lemieux. – C'est provincial, c'est ça que je voulais dire, excusez. Lui, il m'a dit, c'est clairement la ville qui aimait les termes. – C'est parfait. Regarde, j'aime sur moi quand tu remets ça dans ma cour. – Il m'a dit, c'est possible de ça. Il dit, ma voisine a parlé pendant une demi-heure au ministère de la Santé, puis ils n'ont rien trouvé sur l'appel d'offre. La fille a été super fine. Fait que c'est probablement le C3S. Mais, comme on dit, la loi est pour 9 et non pour 24, qui empêche les recours éventuels. – Mais si vous me dites le CISS Montérégissante, c'est parce que c'est le ministère de la Santé, ça? – Oui. – C'est le ministère de la Santé et des services sociaux. – C'est le ministère, fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à quelque part. Parce que tout le monde nous dit que c'est la ville. – Ah, regarde-moi. – La ville nous dit que c'est eux autres. – Je me sens là. – Fait que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut accorder vos flûtes, parce que c'est vous qui émettez les permis. Là, il y a des permis partiels, mais c'est quand même vous. – Oui, parfait. – Ma petite situation, actuellement, il y a deux maisons qui côtoient le méga chantier du 159 Avenue du Parc. Ils sont présentement à vendre. Les propriétaires de ces maisons sont dans l'obligation d'informer les futurs acheteurs de ce surprenant projet. Sinon, ça devient un vice caché, confirmé par les courtiers immobiliers. OK. Ma question. Qui va compenser la dévaluation présente, le prix des maisons, et le futur de ces maisons touchées par cette malheureuse situation? Parce que le prix de ma maison, moi, qui avais un bois, je l'ai fait évaluer, là, justement pour avoir un prix conforme au prix du marché. Puis, je vais la faire évaluer dans un an ou deux avec un beau bloc. Écoute, j'ai une rangée d'arbres, d'arbres, puis je pense qu'ils ne sont même pas sur un pied, là, au bord, il y a un méga trou, ça n'a pas de sens. Je vais m'envoyer ça dans ma cour. Je vais m'envoyer ça dans ma cour. Ça n'a aucun sens. Moi, ça fait 23 ans que je demeure là, puis ça n'a aucun sens. On est dans un quartier résidentiel. Je ne sais pas où vous demeurez tous, là, sérieux, mais je vais aller mettre un bloc appartement dans votre cour. Ça n'a aucun sens. Ça dépasse l'imagination. Puis, on n'est pas contre le projet, puis on sait que les ressources, il y en a besoin, mais ce n'est pas la place pour mettre ce genre de ressources-là. Ça n'a aucun sens. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, puis j'espère avoir des réponses éventuelles. Je ne sais pas si ça va être les réponses que vous attendez, mais c'est sûr que vous allez avoir les réponses. Parce que, je l'ai dit, les prix des maisons vont évaluer. Il y a quelqu'un qui va falloir être payé pour ça, là. Surtout si, comme le dit le député, c'est de ma faute, là. Regarde, il faut que je vous donne des réponses. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Merci, conseiller. Merci, M. Vivier. M. Charrette. Bonjour, Mme la mairesse. Bonjour, tout le monde. C'est un petit peu le suivi des autres. Moi, je suis avec Denis Jandreau. On demeure au 202 maillots. Juste pour vous donner une idée, là, sur mon terrain, à moi, il doit y avoir à peu près 200 arbres. Le terrain à côté de la maison qui se bâtit d'un envers, à peu près 200 ou ci. Écoutez, ça fait un trou, là. Il y en a, vous regarderez Google Maps, là. Je vais vous envoyer des photos. Même, d'ailleurs, on a rencontré Jessica. Elle est venue prendre des photos. Ça ne se peut pas. Il y a des terrains sur la rue du Glace. Il y en a partout. Il y a des champs. C'est un homme, c'est un monsieur, un homme privé qui a acheté ça. Ce n'est pas ses I3S qui a acheté ça. C'est un monsieur Morin qui avait vendu une maison. Il ne payait pas ses taxes, le monsieur. Ça fait que lui, il a décidé de racheter sa maison pour ne pas la perdre. Puis, il y avait un contact parce que lui-même, il y en a un autre, un autre bâtiment comme ça, à Châteaurie. Ça fait que lui, il connaît le rouage. Il y a quelqu'un qui... D'ailleurs, on n'a jamais vu le devis. Regarde, on ne le connaît pas, ce monsieur-là, puis tout ça, mais laissez-nous aller aux sources. Il y a eu un appel d'offres en quatre parts. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas vu passer. Est-ce qu'un bâtiment peut se faire sans appel d'offres? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je demande un permis, puis ils appellent tout. Oui, mais là, il y a apparemment qu'il y a un permis. Mais là, on regarde, on prend en note les questions, puis on va aller... OK, je vais vous poser une réponse. Vous allez me poser une réponse, c'est bon. Je vais vous donner la réponse. OK. Je veux bâtir, moi, demain. À qui je m'adresse, je donne un permis? À l'urbanisme. OK. Et pourquoi à l'urbanisme? Pourquoi vous me dites que vous ne savez pas? Bien, c'est parce que les normes de zonage, ils ne sont pas... Ce n'est pas des normes du zonage. Ça n'a pas passé. Ça fait que la demande n'a probablement pas été faite auprès du service pour un multilègement comme ça parce qu'on ne l'a pas vu. Mais comment se fait... Écoutez, moi... Regarde, là, c'est votre question, là. C'est impossible que vous ne soyez pas au correct. Si c'est le cas, là, la Ville... Ce n'est pas comique. Puis on siège du CCU, comme Mme Duprin, puis on n'a jamais pu passer ce dossier-là. On va aller plus loin, c'est sûr et certain. Ah, pas de souci, monsieur. La presse va s'en m'arrêter. Nous autres aussi, on va aller plus loin. J'espère, Mme, merci. Merci. Excusez-moi. Mme Racine-Léau. De mon côté, je vais rattraper le temps que mes collègues ont écourté. Moi, j'avais un grand mot pour ce soir. Ce n'est pas grave, tu as cinq minutes. Parfait. Donc, je vais diviser mon mot en deux, soit Grande-Ville en premier et mon district en deuxième. Le Grande-Ville en premier, j'aimerais souligner qu'à la dernière science publique, on a adopté le programme de gestion différenciée des espaces verts qui va entrer en vigueur pour ce printemps. Ce programme va permettre d'entretenir autant que nécessaire, mais aussi peu que possible. Plusieurs lieux pilotes ont été choisis dans la ville et les objectifs poursuivis par le programme de gestion différenciée des espaces verts sont les suivants. Soit d'avoir une meilleure rétention d'eau, diminuer ainsi la pression sur les infrastructures municipales, créer un cadre de vie agréable avec des paysages diversifiés, donner plus de place aux insectes pollinisateurs, réduire les îlots de chaleur et diminuer le coût et aussi diminuer les nuisances sonores des tontes. Donc, ça, c'est pour la ville. Pour le district 12, il y a eu trois développements récents sur des dossiers précis et il y a eu aussi deux nouvelles dans le journal que je voulais revenir. Dans le journal, il a été mentionné que la caserne à Saint-Luc sera renouvelée par une toute nouvelle, plus grande, plus sécuritaire pour les pompiers et permettant une meilleure couverture pour le secteur en cas d'urgence. Je pourrais dire autre développement récent. J'en ai fait un petit post sur Facebook, mais ça a été la mention d'un permis de démolition qui a été octroyé pour l'ancien garage de la pierre aux 115 Rue Roi-sur-Lille-Saint-Thérèse. Le permis est valide jusqu'en juillet 2023. Aucune demande de lotissement ou de nouvelles constructions m'a été communiquée jusqu'à présent. Ensuite, toujours sur le même groupe Facebook, j'ai aussi fait un post sur une étude qui a été réalisée sur la rue Fleurs-de-Lys, ce qu'on a entendu beaucoup parler ce soir. Donc, le rapport de police dit la chose suivante. Sur 29 surveillances effectuées par les policiers pour près de 21 heures, peu de constats de vitesse ont été émis. Il est difficile de dire que c'est un problème de vitesse majeure, mais les dispositifs d'apaisement de la circulation seront de mise en été comme les années passées. Il est impossible de restreindre la circulation au local seulement sur chemin public, sauf pour les camions, ce qui est déjà le cas. Cependant, la zone interdite est tellement importante que ces camions sont en livraison locale. Pour ma part, à ce sujet-là, des demandes additionnelles ont été faites à d'autres départements de la Ville pour analyser des mesures d'apaisement de la circulation additionnelle à celles-là qui sont déjà en place et qui vont être conservées. Ensuite, tel qu'on a vu pour ce soir, il y a eu une demande qui a été faite au MTQ pour réduire la vitesse de 70 km à l'heure à 50. Les demandes précédentes ont été refusées. L'idée, en fait, c'est de la réitérer pour qu'elle soit, on espère, acceptée pour diminuer la vitesse. Dernier point, il y a eu un article dans le journal, dans la section Le courrier des lecteurs, en fait, le journal de jeudi dernier, du 23 mars. Ce courrier des lecteurs faisait part d'une situation délicate pour les marcheurs sur la rue Saint-Étienne-Fortier, alentour de l'école au Cadvan. Je voulais juste répondre, vu que la citoyenne l'a faite d'une façon publique, je vais y répondre d'une façon publique. La citoyenne m'avait fait part de sa requête par courriel le 17 mars. Elle a été traitée la même journée à l'interne. Le 20 mars, le bureau de la mairie a reçu un copier-coller de l'article paru. Le 21 mars, la citoyenne a reçu des réponses partielles ainsi qu'un suivi additionnel. Les réponses additionnelles sont actuellement encore en cours. Et le 23 mars, la citoyenne a reçu un autre suivi de sa demande. Et le 23 mars, la lettre a tout de même paru dans le journal. Donc, actuellement, la demande qui a paru dans le journal est en cours de traitement depuis, il y a de cela, au moins une semaine et demie. Donc, moi, ça fait le tour. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits des travaux des séances du Conseil de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.